Je suis Lila Meravé, vice-présidente de la région Grand Est, en charge de la compétitivité de l'innovation et du digital. La question digitale est une question assez large et ce que nous avons choisi de faire, c'est plusieurs choses. D'abord, nous avons passé toute notre région à la fibre optique pour que partout, on puisse avoir en termes d'inclusion le milieu rural comme le milieu urbain. Le deuxième sujet a été de mettre tous nos lycées, qu'ils soient aussi en milieu rural ou en milieu urbain, au livre numérique, pour permettre justement l'accélération, j'allais dire, des usages numériques. Parallèlement à cela, on a tout un programme autour de la deep tech et des startups du numérique, notamment avec des vocations sociales et sociétales. Et c'est un investissement de 10 millions d'euros pour pouvoir aborder le meilleur de la startup digitale dans la région Grand Est. Voilà dans les grandes lignes. Puis, nous présenterons surtout le 27 juin un programme de l'intelligence artificielle qui aura un schéma exclusif pour les femmes du numérique et faciliter l'ensemble des vocations féminines pour le digital. Aujourd'hui, les femmes dans le digital, dans le territoire du Grand Est, comme ailleurs en France, sont trop souvent calquées sur les fonctions support. Et ce qui nous intéresse, c'est d'attirer des vocations féminines à la fois sur les usages, puisque l'intelligence artificielle dans le Grand Est, ça sera à la fois la santé, à la fois l'industrie et à la fois la bioéconomie. Donc, nous allons à la fois sur le volet des chaires, dans le cadre universitaire, dans les écoles d'ingénieurs, mais aussi sur les vocations entrepreneuriales, mobiliser les femmes. Donc, pour nous, le sujet de la place des femmes, c'est celui de la parité avec les hommes, dans le digital, comme dans tous les autres sujets. Et le fait que nos lycées passent au numérique, c'est une manière d'aller les chercher les plus jeunes possibles pour que les femmes prennent toute leur place dans le numérique. L'ensemble des collectivités des pouvoirs publics doivent évidemment donner l'exemple. D'abord, en engageant leur propre transformation digitale, comme on sait que dans les institutions et pouvoirs publics, il y a beaucoup de femmes, elles seront de ce fait de magnifiques ambassadrices pour le digital et pour la numérisation, effectivement, des vocations et des métiers de demain. Donc, nous sommes en responsabilité, nous autres institutionnels, une responsabilité particulière pour montrer l'exemple.